Bonsoir Diana, je suis contente de t'avoir en vidéo ce soir. Voilà, donc cette petite vidéo est pour parler de la formation que tu vas animer en France, Aura Guérison, et puis parler de toi un peu, parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, certains t'ont déjà rencontrée, mais voilà. Alors, je te laisse prendre la parole pour te présenter. Merci, merci Dionysette. Alors, faites une autre présente, Diana Marisco, je suis médium spirituel et je donne des cours, j'interviens dans des formations, des conférences que je donne à l'étranger comme en Suisse. Je suis passionnée, passionnée, passionnée par ce que je fais, et surtout par le monde spirituel, que j'ai découvert très tôt, déjà dès mon plus jeune âge, et que j'ai vraiment décidé de servir à partir de 2006. Donc voilà, ça c'est en succinct qui je suis, parce qu'il y aurait tellement à dire, et qu'en fait, ce qui est vraiment important là maintenant, c'est la formation d'Aura Guérison. Alors, est-ce que tu peux nous en parler justement, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions par rapport à cette formation, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés, mais certains, par exemple, me posent des questions du style, est-ce que j'ai besoin de savoir dessiner ? Est-ce que, voilà, moi je ne suis pas thérapeute, donc je n'arrive pas très bien à voir ce que je vais pouvoir faire de cet outil. Alors, moi j'ai commencé à donner des éléments de réponse, bien sûr, mais je te laisse aussi le soin de leur répondre. Ok. Alors, il n'y a aucun prérequis, hormis le plaisir d'avancer, de comprendre qui l'on est, de comment l'on fonctionne, parce qu'il n'est pas du tout nécessaire de savoir dessiner, parce qu'on peut prendre plaisir à poser de la couleur sur un papier et avoir des informations. Il n'est pas nécessaire d'être médium, parce que d'avoir une formation en tant que médium, parce que chacun de nous a l'intuition innée. Et c'est quelque chose qui fait partie de chacun de nous, d'avoir des ressentis par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à tout autre événement qui pourrait arriver dans la vie. À l'intérieur de soi, on a les réponses. Oui. Et en fait, cette formation, elle allie la couleur avec le ressenti, mais c'est aussi une formation qui va permettre qu'on soit thérapeute, qu'on ne le soit pas, d'avancer sur son chemin de vie. Quand je dis avancer sur son chemin de vie, on est tous à des endroits différents dans notre vie, que ce soit au niveau de l'âge, au niveau de la formation, au niveau de ce qu'on a compris sur soi. Et cette formation, elle vise plutôt à se connecter à soi, donc à savoir qui l'on est, ce que l'on veut dans la vie, ce que l'on fait de sa vie, et de permettre de comprendre ce qui pourrait être en lien avec des blocages ou avec des anciens schémas de fonctionnement et de pouvoir mettre un mot et de pouvoir verbaliser ce qui est en lien avec ce blocage ou cet événement ou cet événement que l'on aimerait dépasser et de permettre, au travers de la compréhension, de mettre en avant et d'amener en surface cette situation pour permettre de la régler et de passer à autre chose. Et d'agir plutôt que subir, parce que bien souvent, c'est ce qui se passe dans mon vie. On subit plutôt que d'agir. Et là, c'est un petit qui nous permet d'avoir une action sur notre vie, sur notre chemin de vie. Oui. Et toi, du coup, tu accompagnes les gens à mieux se comprendre aussi. C'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup entendu quand tu t'exprimes, d'aller à la découverte de nos potentiels, de nos talents. Ça, c'est quelque chose que tu dis souvent et de les mettre en évidence et de les laisser s'exprimer, justement. Dans cette formation, c'est en ça que tu accompagnes les gens, en général. C'est en ça que j'accompagne les gens, très justement. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, je ne forme pas les gens, je les déforme d'une certaine manière pour amener chaque personne à se former dans qui elle est. Oui. Parce que qui mieux que la personne elle-même peut savoir de quoi elle est faite et de quoi elle est construite. Oui, oui, oui. Parce que son cheque, il est à l'intérieur d'elle, son vécu, il est à l'intérieur d'elle et c'est l'expérience, en fait, qui permet... Et alors, donc, certains me parlaient aussi, donc, il y a Laura, dans le nom de la formation, il y a aura et il y a guérison. Est-ce que tu peux parler de ça, justement ? De la guérison ? Alors, Laura, voilà, Laura, ce sont les énergies qui nous constituent, qui sont aussi bien extérieures qu'intérieures et qui sont des énergies qui donnent des informations sur notre présent, principalement, mais aussi sur le passé et le futur. Sachant que le futur, il est mobile. Il nous appartient à chacun. Il appartient à chacun de nous. Si c'est nous qui décidons de ce qu'on veut faire de notre futur, on peut nous amener des informations, des éléments, à nous de savoir si on va s'utiliser ou pas en fonction de notre potentiel. Et en fait, au travers de toutes ces informations que l'on va recevoir, capter sur soi, sur l'autre ou sur une situation, on va justement pouvoir décoder d'une certaine manière le comment on peut agir plutôt que de subir la situation. Donc, en fait, c'est très intéressant de voir que soi-même, on peut agir sur une situation et puis c'est une guérison. Oui. Parce que c'est nous-mêmes qui pouvons agir là-dessus. Ou avoir donné les informations à quelqu'un d'autre. Si on est thérapeute, par exemple, donner les informations à l'autre pour qu'il y ait un éveil, une prise de conscience qui permette une guérison et un avancement, un agissement au travers d'une situation. OK. OK. Donc, pour résumer un petit peu les questionnements des gens et les réponses que tu viens de fournir, il n'est pas nécessaire d'être médium ni de savoir bien dessiner ni d'être thérapeute. C'est vraiment ouvert à tous. C'est ouvert à toute personne qui a envie d'expérimenter au travers de la couleur et de découvrir des informations précieuses par rapport à soi. D'accord. OK. Par rapport à soi, par rapport aux autres. Parce que soi, c'est important, mais si on a l'autre en face, il nous renvoie le miroir de qui l'on est. Donc, ça nous permet d'avancer et de comprendre et de continuer de progresser et de grandir. Oui. Écoute, Diana, je ne sais pas si tu as d'autres informations qui te paraissent importantes qu'on n'a pas abordées sur Aura Guérison. Alors, je crois qu'on a fait approximativement le tour de tout ce qu'il y a à dire. Oui. En fait, c'est au travers de la formation que je n'appellerai plus formation, mais au travers de cette expérience que les personnes présentes pourront voir et découvrir et je me tiens à volontiers à la disposition de personnes pour de plus en plus d'informations si c'est nécessaire. Ok, très bien. J'ajoute simplement que parce que tu me l'as partagé et je sais aussi un peu comment tu fonctionnes que lors de ces expériences, ces sessions de formation quand même, je vais les verbaliser comme ça, on utilise l'aura graphe, le dessin mais tu accompagnes beaucoup aussi le groupe avec tout un tas d'expériences. Donc voilà, je voulais juste le dire, il y a beaucoup de choses qui se produisent durant les stages, ce n'est pas uniquement le dessin, l'aura graphe comme on a pu le voir précédemment. Voilà, en tous les cas, je te remercie Diana et je te retrouve tout bientôt pour une petite vidéo pour expliquer à toutes les personnes qui se posent aussi des questions sur les soirées médiumnités. Je te remercie et je te dis à tout bientôt. Merci Jénivelle, à tout bientôt. au revoir. Bye. C'est parti.